Bonjour à tous et bienvenue dans la Debugroom, l'émission du développement web et mobile présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debugroom est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr Et dans le dossier, c'est Teddy qui s'y colle cette semaine pour ses émissions et qui nous propose un petit parcours initiatique dans Amazon Web Services. Teddy, nous écoute-toi. Eh bien, ça ne va pas juste être cette semaine parce que AWS, c'est assez touffu. Et donc, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, les développeurs qui ne connaissent pas du tout et qui voudraient voir comment on fait pour passer leur système actuel chez AWS. D'accord. Et dans les semaines qui viendront, je ferai une revue plus en détail de chacun des services. Peut-être pas tous les services, mais les plus importants, c'est par lesquels il faut commencer. C'est ça. Alors, AWS, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est Amazon Web Services, donc ça vient de chez Amazon. Et la genèse de ce truc-là, je vais appeler ça un truc parce que je ne sais pas trop comment l'appeler autrement tellement c'est énorme, c'est qu'en fait, Amazon, ils avaient déjà d'énormes fermes de serveurs qui, ils avaient surtout, du coup, ils avaient les compétences pour faire du cloud. C'est ça. Ils savaient avoir plein de serveurs en même temps, avoir quelque chose qui scale super rapidement, super facilement, ils avaient toutes les API qui étaient développées, etc. Et la seule chose qui leur manquait pour faire de l'argent avec, simplement, c'était de le vendre. La seule chose qui manquait, c'était une couche, on va dire, publique, c'est-à-dire avec des gestions de droit d'accès, de sécurité, etc., qu'ils ont fait. Et depuis, ça marche super fort. C'est la première solution d'hébergement en cloud qui est, je ne sais pas si c'est la première qui est sortie, mais c'est la première qui a marché en tout cas. Non, c'est leader. Voilà. Aujourd'hui, c'est leader, mais je ne sais pas si c'était... Non, c'est certainement pas le produit. Je ne sais pas pourquoi convaincu qu'IBM propose déjà des choses. Voilà, probablement. Voilà, aujourd'hui, c'est le leader. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres solutions de cloud hosting qui sont basées sur AWS. Oui, notamment à Heroku, qui est une d'autres la plus connue, je pense. Voilà, après. Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue. On en parle de plus en plus. Il y a de moins en moins de start-up qui se lancent sans être sur AWS. Je sais que, c'est peut-être plus le cas maintenant, mais que pendant un an, quand des start-up californiennes allaient voir des VCs, des capital risqueurs. Des investisseurs. Ouais. OK. Un des critères, c'était presque devenu un critère, en tout cas, c'était d'être hébergé chez AWS. Parce que c'était une question de coût, c'est une question de pouvoir répondre à des demandes soudaines. Voilà, donc c'est quelque chose qui est devenu très important. Et par contre, pour quelqu'un, pour un développeur qui n'a pas l'habitude, qui a l'habitude d'avoir ses serveurs dédiés. Même sur l'hébergement mutualisé. Oui, voilà. Enfin, si aujourd'hui, on est sur l'hébergement mutualisé, ça ne vaut pas le coup de passer chez AWS. Ça ne vaut pas le coup de faire. Alors, ce qui est clair, c'est qu'AWS, on va parler du coup, si apparemment c'est ça qui t'intéresse. Bah, évidemment. Ça intéresse tout le monde, bien sûr. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'AWS, ça va coûter plus cher que des serveurs dédiés. Parce que, voilà, il y a toute l'heure surcouche. Il y a le fait que vous puissiez utiliser à la demande des instances. Effectivement, c'est quelque chose qui est plus cher. Donc, ce n'est pas forcément beaucoup plus cher pour des infrastructures un peu importantes. Mais si c'est pour remplacer vos petits serveurs dédiés chez un qui me suffit ou quelque chose dans le genre, effectivement, ça va être bien plus cher. Et ça va être plus cher pour moins de performance. Oui, donc ce que je comprends, c'est que c'est plutôt pour des projets avec une ambition d'envergure un peu grande. Oui, surtout, là où ça va être vraiment intéressant au niveau du budget, c'est typiquement pour les applications qui ont des pics d'audience. J'imagine qu'un site comme liquide.fr, ils ont tout intérêt à être sur un truc comme ça. La plupart du temps, ils vont avoir un certain nombre de visites. Et puis, par contre, le sort du PSG Monaco, là, effectivement, il y a plein de monde qui va voir dessus. Et là, du coup, ça vaut le coup d'être chez AWS. Pourquoi ça vaut le coup d'être chez AWS ? Parce qu'au lieu de réserver X serveurs sur tout le mois, et que ces X serveurs, ils vont être là, prêts à répondre à énormément de requêtes, mais que ces périodes de fort trafic sont concentrées sur quelques heures dans le mois. Il y a plein de sites où c'est le cas. Et l'avantage d'AWS, c'est qu'on scale son infrastructure seulement quand il y a besoin. Et donc, si on n'a personne sur le site, on a une seule instance, une seule base donnée qui tourne. Et si on a tout d'un coup, pour X raisons, un match de foot ou le site qui est cité sur le site. Ou tout simplement, si vous êtes cité dans la Double Room, ça va aller. Eh bien, du coup, là, vous pourrez scale automatiquement si vous vous préparez avec AWS, mais ça, ce sera l'objet d'un prochain dossier, peut-être la semaine prochaine. Avec plaisir. Vous pourrez scaler automatiquement sur le nombre de serveurs dont vous avez besoin pour répondre à la demande. Et dès que la demande commence à réduire, ça réduit automatiquement. Ouais, ok. Bon, mais tout ça, on le savait déjà un peu, c'est bien de remettre les choses. Allez, on rentre dans le détail. Tu nous montres un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir pour AWS ? Alors, l'angle d'attaque, pour vous expliquer tout ça, parce que c'est vraiment trop toucheux pour tout prendre un seul coup, c'est, on va y aller petit à petit. Donc, imaginons qu'on soit dans la situation où, aujourd'hui, on a plusieurs serveurs dédiés chez OVH et qu'on veut passer chez AWS. Donc, pour ça, le mieux, c'est de partir sur, on prend ce qu'on a aujourd'hui comme infrastructure et on la transpose chez AWS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est juste change d'hébergeur, en fait. Voilà. On va partir sur cette idée-là. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a des serveurs web, qu'on a de la base donnée et qu'on a du stockage. Voilà, vraiment le truc de base. Oui, voilà, le stockage de fichiers. Donc, vraiment le truc de base. Alors, pour ça, chez AWS, ils ont plein de ressources. Donc, je vous invite à aller voir les notes de l'émission. Je vous ai mis plein de liens que je vous ai sélectionnés. Parfois, en français, ça arrive. Ça reste assez rare, mais ça arrive que ce soit en français. Et donc là, pour ceux qui ont la vidéo, ils voient le diagramme. On vous présente à quoi ça va ressembler. Donc, ça reste assez classique. Ça ressemble quand même à une infrastructure qu'on a à l'étude de web. Ça ressemble à une infrastructure web, quoi. Donc, effectivement, on a... Bon, là, ils rajoutent le DNS, ils ont aussi un service de DNS. Ce n'est pas forcément une obligation. Mais voilà, grosso modo, on a Amazon EC2, le service Amazon EC2 qui sert de web-server. Et on a Amazon RDS, on y reviendra plus tard, mais qui gère la partie base de données. D'accord. Et on a Amazon S3 qui, lui, est un gros disqueur, en fait. Voilà. Accessible en ligne. Qui permet aussi de délivrer... Qui a aussi un serveur web, du coup. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est... Ouais. Et qui sert juste à délivrer du statique. Il n'y a pas du statique. C'est là où vous mettez vos fichiers images, CSS, sur le script. C'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Ah, tu mets tout ce que tu veux. J'ai les Netflix qui sont chez AWS. Qui a toutes leurs vidéos. C'est des vidéos, par exemple. Ça va faire pas mal de giga-optés. C'est vrai. Voilà. Donc, sur les ressources, le mieux, c'est d'aller voir sur le site d'AWS pour comprendre. Il y a plein de vidéos dans tous les sens, des présentations, etc. Il y a les livres blancs qui sont pas mal à lire. Et pour les développeurs et pour les décideurs. Parce que ça joue beaucoup sur les deux niveaux. Ils parlent beaucoup d'avantages-coût et avantages aussi développeurs. Donc, voilà, à aller voir, à inspecter. Moi, ce que je peux, les choses sur lesquelles je peux vous aider, c'est expliquer comment fonctionne, comment on fait pour remplacer son infrastructure actuelle par les infrastructures AWS. Donc, la base chez AWS, c'est le service EC2. Alors, EC2, c'est Elastic Compute Cloud. Ils ont pu dire, EC2 aussi. Voilà, vas-y. EC2, qu'est-ce que c'est ? Grosso modo, c'est votre serveur dédié. Donc, c'est une instance, vous avez plusieurs niveaux d'instances, c'est-à-dire des tailles. Donc, il y a la micro qui, pour le coup, est vraiment tout petite. C'est vraiment un tout petit serveur. Et après, vous avez small. Et après, vous avez des instances qui sont spécialisées. Ça veut dire qu'ils vont avoir soit énormément de mémoire, soit énormément de puissance de calcul. Il y a même des instances encore plus spécialisées qui vont être pour du calcul scientifique à base de GPU, des trucs vraiment qui dépotent et qui, pour le coup, pour le web, ne sont pas ultra utiles. Le principe, donc, EC2, c'est que vous avez... C'est un peu comme un serveur dédié. Le seul truc, c'est que vous n'êtes pas sûr, en fait, qu'une instance que vous allez lancer va durer tout le temps. Elle peut être terminée n'importe quand. Et c'est ça qui va être la grosse différence par rapport à votre serveur dédié. Oui, parce que, moi, mon serveur dédié, il ne bouge pas. C'est qu'il est toujours allumé. Voilà. Les fiches que j'ai posés dessus, normalement, ils ne disparaissent pas. C'est ça. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment le truc à voir avec un réseau de EC2. C'est pour ça que ça ne se fait pas comme ça, quand même, la bascule. C'est d'avoir un système qui vous permet de relancer automatiquement les instances. Ouais. Voilà. Et après, c'est un système que vous mettre en place et qui va toujours servir pour les cas où vous allez avoir de fortes montées en charge, où il faut lancer des instances pour que ce soit automatique. Ce n'est pas forcément automatique, mais du coup, on perd l'intérêt si ce n'est pas automatique. Ouais, je comprends. Et aussi, pour les cas où il y a une instance qui a une erreur, peu importe la raison, il faut automatiquement, Amazon, il va pouvoir la relancer. Et du coup, si vous n'avez pas un script ou un système qui vous permet de relancer l'instance avec votre application, avec la bonne base donnée, etc. Ouais, d'accord. D'accord, parce qu'en fait, quand tu démarres une instance, elle démarre nue, en fait. Il n'y a pas tes données dedans, du coup. Ah non, il n'y a rien. Et du coup, tu n'as peut-être même pas ton application, potentiellement. Non, il n'y a rien. Là, c'est vrai. Quand tu démarres l'instance, c'est vraiment, c'est ton serveur, tu as un accès à SSH, je pense. D'accord. Donc, en fait, genre, l'idée, c'est régulièrement, dans la journée, quand mon instance redémarre, parce que, dans ce coup, elle a décidé de redémarrer, parce que, par exemple, je n'ai pas de trafic. En fait, elle ne démarre même pas, c'est juste qu'elle se termine, et puis il y en a une autre qui prend le run. En plus, oui, ça peut être une autre. Et donc, du coup... Et tout ça, c'est potentiel, en fait, tu ne sais pas... C'est clair. Donc, il faut qu'en fait, là où j'ai mon serveur dédié, où quand je l'ai paramétré une fois, que j'ai mis mes données dedans, j'ai configuré et tout, ça ne bouge plus, je n'y touche pas, et je vais boire un café. Là, en fait, dans EC2, il faut que je mette en œuvre... Il faut le scripter, en fait. Ouais, il faut que je script, en fait, le fait de... Le comportement que doit avoir la machine à son démarrage. C'est ça. En disant, alors, il faut que tu t'installes la base de données, il faut que tu t'installes... Alors, déjà, ça commence par le choix de la BMI. L'AMI, alors c'est bon, c'est quoi, ça ? Ouais, bah, c'est toujours pareil, les acronymes. Alors, c'est Amazon... Ah non, non, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais ça sert à quoi ? Ah, bah, en fait, en grosso modo, c'est... Est-ce que j'installe Linux ? Est-ce que j'installe Debian ? Est-ce que j'installe Windows ? Ah, d'accord. C'est une image. C'est une image système, en fait. Donc, ça commence par ça. Alors, chez Amazon, il y a un marketplace. J'avais gardé l'idée en ouvert quelque part. Et il y en a déjà beaucoup de disponibles. Ah, donc, pas besoin de les inventer. Je peux en prendre une. Alors, tu peux aussi... Créer ta propre image. Voilà, c'est ça. Tu peux t'installer ton Linux, t'installer ta base de données, avec les données qu'il faut, tu peux mettre ton application dedans et dire, bah, ça, c'est mon AMI que tu vas installer à chaque fois que j'installe un serveur, un serveur. D'accord. Alors, comment je la construis, mon AMI ? Genre, est-ce que j'achète une instance avec, genre, qu'un Linux Apache MySQL PHP dessus ? Genre, je prends un exemple un peu débile. Ou un même, juste, Linux Apache PHP. C'est pour ça que je ne suis qu'en bas de web-server. Je pose mes fichiers dessus, machin truc. Et puis, dans l'interface de truc, je peux faire convertir cette instance-là en une AMI. Tu peux faire comme ça. Ou tu peux... Tu as encore d'autres systèmes. Tu as un tel système de BS. Tu peux faire un gros solo. Tu peux faire un snap de ton instance. D'accord. Et dire, ça, c'est la base de mes prochaines instances. D'accord. Donc, ça ne crée pas une AMI en tant que telle. Ça crée un espèce de snapshot que je pourrais utiliser. En disant, voilà, toutes mes prochaines instances, tu récupères la copie de ce que j'ai fait là et qui me transforme comme celle-là. Voilà. En fait, EBS, c'est comme un... Pareil, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais bon. C'est comme un disque dur que tu peux plugger, en fait, sur les différentes instances que tu as. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça qui va beaucoup changer, en fait, dans l'utilisation d'AWS par rapport à un CERA dédié. C'est qu'on n'a pas un... Suivant, on n'a pas un processeur à soi. Oui, d'accord. On achète une capacité, mais on n'achète pas une machine en elle-même. Donc, c'est ça. C'est vraiment un gros changement de mentalité qu'il faut avoir. Oui, c'est clair. Ça demande quand même de travailler un petit peu, de préparer ta migration. Je ne peux pas juste vous dire, bon, j'ai un serveur dédié, je vais acheter un serveur EC2 sur ma machine, je vais copier-coller mes 3-4 scripts et ma base et mon machin, et en avant la musique. Non, tu ne peux pas faire ça. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Donc, effectivement, ça demande vraiment... Déjà, il faut comprendre le système, il faut comprendre comment tout fonctionne. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il est important au début de bien lire tous les livres blancs, toutes les ressources qui sont disponibles sur AWS. Il y en a vraiment beaucoup. Oui. Et même en dehors du site d'AWS, il y en a plein partout, en fait. Je ne peux pas me mettre. Oui. Grosso modo, c'est ce que je peux vous dire sur Amazon EC2. Au niveau tarif, puisqu'on en parle, par exemple, l'instance micro, qui vraiment permet de ne pas faire grand-chose, c'est vraiment très limité, ça fait, au moins, ça fait 36 dollars, on dirait. Donc, sachant que les tarifs, ils changent beaucoup et ils n'a plus pas du temps à la baisse. D'accord. Au mois, quand tu dis au mois, ça veut dire si elle est allumée, pendant un mois, plein temps. Alors, ce n'est pas forcément nécessaire, mais... En fait, il faut toujours que tu aies au moins une instance pour que quand il y a une requête qui arrive, elle puisse répondre. D'accord. Ah oui, d'accord. On t'a quand même toujours au moins une instance d'allumée, donc c'est au moins 36 dollars par mois. C'est ça. Je la cherche, là, la micro ? Elle est tout en bas. Ah pardon. Elle est là. Elle est là, donc c'est... Là, tu vois, tu as le droit à quoi ? Tu as un virtual CPU et tu as 615 mégas de RAM. Et tu vois, tu n'as pas de... Tu n'as pas de disque dur en l'air. Tu n'as que EBS uniquement. EBS, c'est Elastic Blocks. Oui, c'est ça. D'accord. C'est Elastic, il y a tout qui est Elastic, il y a une EBS. Et après, tu vois, tu peux avoir vraiment des instances qui sont très importantes. Ok. Voilà. C'est à peu près... Ça marche. D'accord, donc... Donc, c'est pour EC2. Du coup, EC2, tu peux t'en servir un peu comme un serveur ID, c'est-à-dire que tu peux dire que telle instance EC2 va servir de web serveur et telle instance EC2, je vais mettre ma SQL au-dessus et ça va me servir de base de données. Tu peux fonctionner comme ça. Tu peux faire ça. Mais sauf que si jamais mon instance de EC2 de minuscule elle s'éteint ? Est-ce que, je ne sais pas, il a décidé d'amazoner ? Du coup, il faut que je la stocke sur un... Il faut que cette instance-là ait un accès à un EBS. Qui, d'accord, qui du coup est un stockage persistant. Voilà, c'est ça. Du coup, sur lequel j'aurais dit... On va le repluguer sur la projet d'amazoner. D'accord. Mais là, ça peut paraître compliqué, mais en fait, pour les bases de données, il faut utiliser un autre service. C'est dommage de laisser s'abazoner sur un EC2. Il faut utiliser RDS, Relational Tabas Service, qui lui, du coup, par contre, va garantir ta persistance au niveau de la base donnée. D'accord. Parce que là, du coup, c'est... Là, la persistance est gérée. Donc, c'est toujours pareil. C'est toujours des... En background, c'est toujours des... Au final, ça finit toujours par... Ça a l'ordinié quelque part. C'est ça. Donc, finalement, c'est des instances EC2 qui sont derrière. Mais du coup, là, c'est plus à toi de les gérer pour la base de données. Et pareil... En fait, c'est un petit peu du... C'est clairement de l'infrastructure à des services. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je vais sur ma console qui est le point d'entrée de la WS. C'est ça. Et je clique sur « Bonjour, je veux un savoir MySQL, s'il vous plaît. » C'est dans le service RDS et il dit « Je veux un savoir MySQL et puis il me faut aussi un savoir Postgre. » Hop, j'en ai deux. Je choisis sa taille pour prévoir un petit peu ses performances et son prix. Parce que voilà, tu t'es lié et en avant. C'est un peu ça que tu me dis. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est pour ça que il ne faut pas... Ça peut être flippant au début, il y a des instances qui peuvent se terminer toutes seules, etc. Mais du coup, attends, si l'instance se met toute seule, elles sont les données. C'est clair. Parce qu'effectivement, tes données, elles ne sont pas dans l'instance. Soit tu n'as pas de données qui est chez RDS. Donc, RDS, ça peut être MySQL, ça peut être Postgre, ça peut être Oracle Server, enfin, Oracle tout court et SQL Server. Voilà. Et là, par contre, du coup, la persistance est garantie. D'accord. Et pour ce qui est des fichiers statistiques, les images, les vidéos, les MP3, peu importe, là, pour le coup, on a le service S3. C'est pas le storage service. C'est ça. Parce que c'est facile. Sss. Et là, du coup, c'est l'équivalent pour les fichiers de la base du monde. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est ces deux dernières et que, en fait, vous pouvez héberger toutes vos données là-dessus et il y a la persistance qui est utilisée, etc. D'accord. Ça veut dire que, du coup, il faut que je modifie quand même un peu mon application parce que là, au moins, ma petite application allait stocker ça dans mon système de fichiers sur mon serveur dédié, il faut que là, je lui dise quand j'ai un utilisateur qui upload une image ou quand j'écris des logs, bon, ça n'en fait rien. Tu fais ton traitement dans ton serveur dans ton essence EC2. Après, il faut que tu l'utilises dans le système de fichiers au local, tu l'envoies sur S3. Donc, effectivement, pour ça, il y a les APIs qui sont très bien faits, qui sont disponibles pour énormément de langages. Moi, j'en connais pas qui sont pas utilisés qui sont disponibles dans l'API. D'accord. Tu ne connais pas des langages pour lesquels il manque l'API d'Amazon. Il y a vraiment tous les plus. Après, effectivement, il peut y en avoir des un peu obscurs. Il y en a pour TFP, il y en a pour Ride, il y en a pour Python, il y en a pour Java. On fait d'autres encore. Il y en a pour... Ah, une mode DS, je ne sais pas. Ah ! C'est très certain. Ouais, je pense que d'ailleurs... Mais de toute façon, la communauté peut s'en occuper. Généralement, c'est une des premières choses qui est faite... Quand il y a un nouveau système qui sort, ça arrive très vite, au moins pour S3. Ouais, parce que S3, c'est quand même ultra pratique. T'as RDS aussi, quand même ? Ça vient après, ça. À RDS, le truc, c'est que si tu n'as pas cette donnée, elle n'est pas dans le même datacenter que ton serveur web, du coup, tu as quand même la latence entre les deux qui joue. Ouais, mais ça, si tu peux le contrôler, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour RDS, finalement, les API, c'est les connecteurs MySQL. Ah oui, il n'y a pas d'API, il n'y a pas d'API. Pour RDS, c'est juste que le meilleur. Pour S3, il y a des API, parce qu'effectivement, il faut créer des seaux, qui appellent des buckets, et dedans, tu poses des fichiers dedans, et puis l'API te répond, son URL, c'est celui-là. Allez, hop, à plus tard. Donc, ça se frotte, c'est ça l'ambiance. Oui, c'est ça. Et alors que pour RDS, bah... Non, mais là, pour RDS, ça marche comme d'habitude, en fait. C'est ça. Pour RDS, tu n'as rien besoin de coder pour la base, par contre, pour S3, il faut quand même... bon, finalement, mon système de fichier, il est sur S3 et je ne touche pas à mon app et ça ne change rien. Non, c'est peut-être pas si ça. Non, c'est pas... Enfin, je n'ai pas vu de cas comme ça. Non, il faut le prévoir dans son application. Donc, quand je migre d'un serveur dédié à Amazon, il faut quand même que je me dise, bon, pour la base de données, ça ne va pas changer grand-chose. Pour mon serveur web et donc mon applicatif, il faut que je prévoie le déploiement automatique à la création d'une instance et par contre, il faut que je recode mon application pour toute la gestion des fichiers, des médias... Ouais, alors sachant que tu as le truc que tu vas faire le plus souvent, c'est de l'upload d'un contenu depuis le client vers le serveur et là, pour ça, tu as... Je ne connais pas de librairie, enfin, des gemmes qui te permettent de faire ça qui ne gère pas S3 en plus. D'accord. Enfin, celle que je connais le mieux, c'est Paper Click. Ouais. T'as Career Wave aussi. Dans les plus récentes, je pense que qui sont utilisées maintenant, les deux gèrent tout à fait S3 en plus. D'accord. Donc, tu vas dans leur configuration, tu dis, boum, c'est S3, la clé API de mon S3, c'est celui-là et problème réglé. Et pour le coup, c'est transparent. Et toi, tu vois, d'accord. Donc, si on utilise les bonnes technos, donc là, pour le coup, Paper Click, pour Raise, j'imagine qu'en PFP, il doit y avoir d'autres technos que ce n'est pas trop regardé, mais il doit y en avoir aussi. Finalement, ça peut ne pas coûter grand-chose, quand même, en termes de développement. Ça peut ne pas être complètement développé. Voilà. Pour ces services-là, quand tu vas dans des services plus poussés chez AWS, là, pour le coup, tu peux tomber sur des cas où tu peux utiliser une gemme qui ne sera pas compatible. D'accord. C'est notamment chez AWS, ça bouge pas mal et sortent assez régulièrement des nouveaux services. Et donc, leur API à eux, elle va être à jour assez rapidement. Mais derrière, il faut que les API des gemmes se mettent à nouveau. Voilà, le problème classique du client-serveur. Voilà. Mais après, une fois que, de toute façon, qu'on a RDS, EC2 et S3, on a fait 90% de ton service. Après, rien ne t'empêche. C'est pas parti des problèmes. Voilà, et rien ne t'empêche après de prendre une de ces deux et de foutre le service que tu veux dessus pour ne pas avoir à faire un appel et une API spécifique à AWS. Oui, alors après, tu as le droit aussi de faire ça. Voilà, effectivement, tu peux tout à fait faire ça. Voilà, donc au niveau de la tarification pour S3, là, c'est toujours pareil, on paye ce qu'on utilise. et donc au niveau de tarifs, c'est toujours un peu compliqué de savoir combien on va payer dans le sens où on va payer 8 gigas où tu es stocké. D'accord, à l'espace disque. Voilà, et on va payer aussi suivant les services à la bande passante ou au nombre de, ou pour 1000 coûts ou 1000 index, on paye tant. D'accord, donc tu payes au stockage, donc au nombre, la quantité de données que tu stockes, voilà, au nombre de fois que tu stockes dedans, donc à chaque fois que tu blois d'un fichier dans S3, ils te prennent un peu de sous et tu es payé aussi au nombre à chaque fois que, et tu payes aussi à chaque fois que quelqu'un récupère, lit ton fichier à partir de ton site web. C'est ça les 3 trucs de... Alors sachant que les coûts, voilà, par exemple, les demandes, put, copie, post ou list. Donc tout ça, c'est ce qui est fait par ton application, tout ce qui va rajouter des données dans S3. C'est ça. 0,005 dollars pour 1000 demandes. Donc 0,05 centimes. 0,005 centimes. Ah oui, non, c'est même pas... Ah oui, c'est des... Donc c'est pas grand chose. Et sachant que... C'est même pas 0,05 centimes aussi. Ouais, ouais, sachant que c'est pas les demandes get, c'est-à-dire où tu vas dire... C'est pas celle où j'achète ta image. D'accord, parce qu'elle, les demandes get... Non, c'est pas vraiment gratuit, c'est juste que du coup tu vas le payer en... Non, les demandes get, c'est celle-là. Non ? C'est pas ça ? Demandes get ? C'est pas celle-là ? Oui, c'est par tranche de 10 000. Non, mais surtout, ce que tu vas payer, en fait, c'est... Oui, parce qu'en fait, si c'est un gros fichier ou un petit fichier, c'est pas le même prix, effectivement. D'accord. D'accord, il y a le nombre de fois que tu demandes le fichier, il y a aussi la taille de son fichier qui est pris en compte. C'est... Ouais, il faudrait qu'on comprend comme c'est tout à l'usage, qu'en fait, les modalités de calcul sont... ça se fait vraiment pas comme ça. Ouais. Pour aider, non, en vrai, c'est normal, effectivement, tu peux... Encore une fois, c'est un changement de modalité à avoir. Je connais pas de décideurs qui vont prendre la décision, qui vont suivre les recommandations ou qui vont prendre la décision de passer sur AWS sans savoir combien ça va leur coûter, quoi. Alors, en fait, tu peux être un calculateur de prix. D'accord. Je mettrai le lien dans les... Ouais, dans les notes de débrouillement. Là, par contre, du coup, comme t'as pu le voir, comme c'est complexe de définir le prix ici... Ouais, ça faut que t'anticipes le nombre de fois que tu vas afficher un truc. Dans le cas d'un transfert d'un site, tu peux les avoir, ces informations-là. Ouais. Tu sais, tu peux dire, tiens, cette semaine-là, je vais calculer combien de fois on... Combien de temps de passant que j'utilise, combien de fois tu as une demande pout, combien de... Combien de... de... Enfin, d'instance j'utilise, etc. D'accord. Donc, c'est un peu se calculer, effectivement, encore une fois, c'est un peu plus complet ce que de calculer un serveur de vie et ça peut se calculer. Parce que c'est un serveur de vie, c'est pas compliqué quoi. Tu l'achètes, tu loues 40 dollars par mois, prends. C'est un petit serveur. Voilà. Oui, 40 dollars, c'est un petit serveur. Mais voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Ça marche. Après, donc, il y a plein d'autres services. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, on va faire ça. Il y a plein d'autres services qu'on verra plus en détail après. Je reviendrai aussi un petit peu sur EC2, sur S3 par rapport aux autres services qui fait à chaque fois ça s'interconnecte. Et alors, si, je vais parler un petit peu de Glacier quand même. Ça sera pas chaud avec beaucoup de S3. Allez, refroidis-nous. Ouais, Amazon Glacier, en fait, grosso modo, ça va être un S3 pour le stockage de longue durée. C'est-à-dire que de quoi, longue durée ? Longue durée, c'est plusieurs mois, plusieurs années. Ah, c'est carrément de l'archivage. Ouais, c'est clairement de l'archivage. D'accord. Et là, du coup, dans ce cas-là, ça coûte quasiment rien de stocker plusieurs giga octets, plusieurs tera octets, de les stocker, de les laisser stocker. Par contre, ce qui va coûter un petit peu cher, c'est d'aller récupérer le fichier. D'accord. Parce qu'il faut casser la glace. C'est ça. Ouais, je comprends. Non, parce que ça doit être ultra ultra... c'est pas des services qui sont tragiques pour être utilisé. c'est ça doit coûter... Et en plus, c'est fait aussi pour dire, voilà, c'est dans un camp où on le garde, mais pour nous, c'est chiant d'aller le retrouver, chercher, c'est caché loin au fond. Du coup, ça nous prend un peu de temps pour récupérer. D'accord. Ouais, donc c'est... Et du coup, ça, ça peut être bien pour sauvegarder du log, pour sauvegarder, je ne sais pas moi, l'avis historique de compta de tous tes clients. Voilà. Et en tout cas, c'est S3, c'est comme S3, mais une utilisation encore plus particulière, plus spécifique. C'est vraiment pour l'archivage de données, voilà. Et ce qu'on va voir dans les prochains numéros, c'est qu'effectivement, autant on peut se débrouiller avec juste S2 sur... chez LUVS, juste avec des incenses et C2. Mais c'est dommage de ne pas profiter de RDS et S3 comme on l'a vu aujourd'hui. Je sais, ça apporte vraiment des plus. On a besoin de se soucier de la pérennité des données ou des... et puis au moins, la gestion de la sécurité du serveur, la question de mise à jour de version et tout ça, c'est géré, tu ne te l'occupes pas, toi, c'est l'intérêt aussi. On verra aussi qu'on peut complètement automatiser ce qui est scaling. Donc, autant scale up et scale down. C'est-à-dire, ajouter de la capacité de calcul ou en enlever. On peut automatiser énormément de choses comme ça et on peut faire appel à des services chez AWS de plus en plus spécifiques pour faire tel type de tâche, tel type de tâche. On verra qu'il y a des services qui sont spécialisés vraiment. D'accord, d'accord, d'accord. Écoute, voilà, donc c'est un sacré pour conclure, je dirais que c'est un domaine qui est ultra intéressant. Ça vaut le coup d'aller, même si ce n'est pas un projet qui est prévu dans votre travail, d'aller lire les livres blancs. Ce n'est pas très long. Les liens d'accès se trouvent dans les notes de l'émission. Vous allez pouvoir les chercher. Ils sont parfois en français, sinon, de toute façon, il y a beaucoup de diagrammes, il y a beaucoup de... c'est très imagé, en tout cas. Et aller voir... Il y a un truc qui est sympa, je finirai là-dessus, c'est que vous avez le droit d'utiliser quasiment tous les services dans leur niveau minima, gratuitement, pendant un an. Ah, d'accord. Donc, on peut essayer. Oui. On peut tester. On peut mettre en plus des alertes pour dire... On va bientôt passer en payant, en utilisant, des choses comme ça. On peut même dire je ne veux rien dépenser, du coup, ça termine... Ça tue tout. Et donc, on peut utiliser... Je me sens que c'est tous les services ou presque, gratuitement pendant un an. Et ça se traduit comment ? Par exemple, pour EC2, on peut avoir l'instance micro lancée 24h sur 24h pendant tout un mois gratuitement. C'est bien pour tester parce que du coup, on peut même tester carrément toute son infrastructure chez AWS. Et après, décider de basculer ou pas. Et même pour un développeur débutant ou d'france dans son coin qui veut voir comment ça marche, c'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Pourquoi ça en fait ? Eh bien, merci Thézy pour cette petite présentation des principaux services d'AWS. Les services de base. Et on passe à la Toolbox. Merci à la Toolbox.